Pour l'heure, c'est la seule fenêtre de tir politique. Le débat, il sera ponctué de joutes, pas d'un vote, il n'est pas prévu au Parlement. La discipline de parti joue au PS, chacun ou presque soutient la position de l'Elysée. Discours beaucoup plus confus à l'UMP qui peine à surmonter ces divergences. Nous avons les grandes lignes d'une position commune. Après, il est normal que chacun exprime ici ou là une nuance, une différence. La question, bien sûr, peut-être dans une unanimité. Mais il y a un certain nombre de principes fondamentaux auxquels nous sommes attachés, pour lesquels nous allons demander au président de la République des éclairages, parce que nous considérons que la manière dont il gère ce dossier est extrêmement confuse aujourd'hui. Dans son domaine réservé, l'armée, François Hollande pourrait lâcher du lest, solliciter plus tard un vote du Parlement pour légitimer une éventuelle action militaire en Syrie. A l'Elysée, la question d'un vote du Sénat et de l'Assemblée n'est pas tabou, assure le ministre délégué au Parlement, un premier pas. L'Elysée est coincée sur un plan diplomatique d'abord. Obama demande le feu vert du Congrès, qui se réunira le 9 septembre. A Londres, la Chambre des communes a déjà rejeté l'option militaire. La France se retrouve de fait isolée. Obstacle également politique. Un vote favorable au Parlement n'est pas acquis. Le consensus qui régnait lors de l'intervention au Mali semble loin. A l'époque, un premier débat au Parlement avait eu lieu, un mois après le début de l'opération Serval, le 12 janvier. Un vote en avril avait confirmé ce climat d'Union nationale. Mais les victoires s'enchaînaient alors sur le terrain. Le risque d'embrasement régional était limité. Et l'ONU avait autorisé une mission armée sous conduite africaine. Autant de différence avec le dossier syrien.